Hey yo tout le monde c'est Equisul, aujourd'hui on se voit pour une vidéo sur Monster Hunter Stories 2 et je vais vous citer les 5 conseils les plus avisés que je peux vous donner On va commencer sans plus tarder avec le conseil qui me semble le plus basique mais c'est de ramasser tout. Ramassez tous les objets que vous trouverez car ils vous serviront plus tard. Que ce soit pour des quêtes, des armes, des armures à forger ou à améliorer ou encore des objets à combiner, prenez tout ce que vous pouvez voir sur le chemin, c'est très rapide en plus dans Monster Hunter Stories 2 donc n'hésitez pas Alors évidemment dans cette rubrique, le fait de prendre toutes les quêtes au village me semble aussi une des meilleures idées tout simplement parce qu'on va pouvoir prendre de l'XP en rendant des matériaux et puis en gagner d'autres en échange de quêtes réussies donc ça, prenez toutes les quêtes à chaque fois quand vous serez dans le village Les différents jeux aussi que vous verrez, ramassez tout pour connaître les motifs ça me semble indispensable, donc soyez curieux Deuxième chose, c'est la boîte à payer, outil des plus utiles pour améliorer tout un tas de stats Sans rentrer dans les détails, la boîte fonctionne en deux parties distinctes La première partie, ce sont les charmes Les charmes que l'on offre à la boîte contre l'augmentation d'une stat pendant un laps de temps Les stats que l'on va choisir, seulement plus on met de charmes, plus le temps va augmenter Tout simplement, une fois le temps réévolu, le charme le plus actif, on aura plus de bonnes Deuxième partie, c'est la prière La prière, on va pouvoir choisir, pareil, une augmentation de stats Elle reste active tant que l'on est en exploration Par contre, lorsqu'on rentre au village, l'effet de la prière s'arrête Alors pensez, quand vous rentrez au village, à la réactiver sans arrêt Il va falloir optimiser en fait, et avoir tout le temps les charmes actifs et la prière actif Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en donnant des charmes à la boîte, la boîte à prière va évoluer Et quand elle évolue, elle augmente les stats Pour info, la boîte peut évoluer jusqu'au niveau 20 Et pour cela, il faudra lui donner pas moins de 170 charmes Les nutriments Les nutriments sont des stats que l'on va pouvoir ajouter à nos monstis de manière permanente Il en existe 3 différents Nous avons les nutriments de défense, nutriments d'attaque et enfin les nutriments de vitalité En allant dans l'onglet statut, on peut observer 2 choses intéressantes La première, c'est que l'on peut donner jusqu'à 10 nutriments pour chaque stat que je viens de citer La deuxième, c'est que l'on peut également donner des nutriments à notre personnage principal C'est là que j'éveille votre curiosité Le souci, c'est que les nutriments sont relativement rares à trouver En début de game en tout cas Et le problème, c'est que si on nous donne des nutriments à nos monstis On va pas forcément les garder jusqu'à la fin du jeu Par contre, notre personnage, on va le garder tout au long de l'aventure Donc je vous invite fortement A donner les 10 nutriments Dans les 3 stats que je vous ai indiqués Parce que j'ai fait le test Et sur mon personnage, j'ai gagné pas moins de 50 points d'attaque 50 points de défense Et 30 PV max supplémentaires C'est juste énorme Donc je vous conseille au moins de le faire sur votre perso Si vous voulez farmer les nutriments en début de partie Je vous conseille, moi je l'ai fait pendant la démo On avait l'objectif secondaire, une quête d'un Vélocidrome L'objectif en fait, c'est de rentrer dans cette tanière spécifique Prendre toutes les coffres de cette tanière Et au lieu d'aller battre le Vélocidrome Et clôturer la quête On prend le point de TP Cap North Et tout simplement la tanière va se reset Du coup on rentre dans la tanière Et on a de nouveaux coffres Et voilà Ainsi de suite Donc ça, il faut un peu être patient Mais ça vaut vraiment le coup pour le faire sur le personnage Donc voilà, je vous invite à le faire A noter que les nutriments sont toujours dans des coffres bleus Lors de l'exploration Par contre, si vous êtes proche de la fin du jeu Vous embêtez pas avec ça Vous pourrez en avoir plutôt facilement En faisant des expéditions avec les monstres Avant de poursuivre Si le contenu de la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche Pour tous ceux que ça intéresse Je trim également sur Twitch N'hésitez pas à venir faire un tour Le lien sera dans la description Les repères anciens sont des tanières fixes Contrairement aux tanières de monstres Elles sont aléatoires Dans les repères, il y a un nid Qui vous proposera un seul œuf Mais celui-ci sera différent des autres repères Très pratique pour découvrir les motifs d'un monstre Car comme vous le savez Chaque motif d'œuf est spécifique pour chaque monstre Dans les repères, on a également un nombre fixe de capsules bouteilles Je vous invite donc à les récupérer Lorsque c'est fait, Naviro vous l'indiquera Et sur la map, il y aura affiché repères explorés Ce qui confirmera que 100% des capsules bouteilles du repère ont été récupérées Pourquoi récupérer ces capsules ? Elles vous servira de monnaie chez Melinx SA Il y a une boutique où il est possible d'échanger les capsules contre des objets rares Notamment pour les plans d'écurie qui agrandira votre inventaire Mais aussi des recettes, des comestibles, des nutriments Et surtout pour le endgame pour échanger contre les tickets d'expédition Qui permettront de partir en quête Coopération qui ouvre accès à des tanières uniques Lui où vous trouverez les monstres les plus forts du jeu L'exploration Pour l'exploration, je vous invite évidemment à choisir les 3 types d'armes différentes Pour les armes tranchantes, la grande épée ou l'épée bouclier Les dégâts contendants, vous aurez le choix entre le marteau et la corne de chasse Et enfin les dégâts performants, ce sera l'arc ou l'lance-canon Personnellement, j'ai choisi par affinité Je choisis la grande épée, le marteau ainsi que l'arc Je ne pense pas qu'il y ait un fossé entre les différentes arcs Donc faites-vous plaisir Pour l'exploration, nous avons les actions en sel Pour chaque monstie, on a jusqu'à 2 différentes Elles vous permettront d'atteindre des endroits qui semblent inatteignables J'ai noté Acrobat qui permettra de sauter Briggs Roche qui permettra de briser un rocher pour avoir accès à un feu main Ou à des coffres L'escalade, pareil Ça permettra bien souvent d'avoir accès à des coffres La nage, c'est très important Et également souterrain Ces différentes actions en sel me semblent indispensables pour collecter un tas de ressources sur les différentes maps L'idée va être de mixer avec ces actions en sel Tout en gardant en tête d'avoir une équipe de monsties avec les 3 éléments Donc vitesse, technique et force Pour faire face à toutes les situations possibles Avec tous ces conseils Vous seriez désormais prêt à affronter tous les monstres qui seront sur votre chemin Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos Salut, ciao Ciao